Ambiance studieuse dans le hall du cinéma Le Baselin à Vernorme en 17 après-midi, les journalistes de la presse locale sont attentifs et prennent des notes. Cet après-midi, nous venons de faire un petit point presse pour dresser le bilan 2021 du cinéma et voir un petit peu quel projet, quelle nouveauté on allait mettre en place pour 2022. L'année 2021, finalement, malgré les 20 semaines ou 21 semaines de fermeture du cinéma, finalement la fréquentation n'a pas été aussi catastrophique qu'on aurait pu l'imaginer, puisque le public, malgré tout, est revenu dès qu'il a eu l'occasion de revenir, même si ce n'est pas du tout, bien sûr, comme les années normales. Mais on sent quand même que le cinéma attire toujours du monde. Le club ciné, c'est un rendez-vous mensuel qui s'adresse avant tout aux jeunes pour leur permettre de donner leur avis sur les films et de participer au choix de programmation sur les films qui vont sortir le mois suivant. C'est un rendez-vous au cinéma, mais également sur Instagram avec le compte Le Club Ciné du Basselin, où on va pouvoir leur proposer des films annonces, des films qui vont sortir et leur demander lesquels ils auraient envie de voir le plus. Leurs réactions, leurs avis vont m'aider à faire le choix de programmation. Si sur les quatre films que je leur propose, il y en a un vraiment qui va ressortir du lot, c'est celui-là que je programmerai. Oui, c'est de leur donner envie de revenir dans les salles de cinéma, puisque depuis deux ans, le public a déserté un petit peu les salles, notamment les jeunes qui ont pris d'autres habitudes, notamment les abonnements sur les plateformes de VOD. Mais on voit bien que quand on propose des choses qui leur plaisent, ils reviennent facilement dans les salles. Donc l'idée, c'est vraiment de leur dire, venez choisir ce que vous avez envie de voir, comme ça, ça leur permettra de revenir plus facilement dans les salles. Alors le QR code, c'est un QR code pour accéder au programme du cinéma. En fait, pour l'instant, le programme, il est disponible sur le site Internet, il est disponible sur les réseaux sociaux et en version papier, dans les magasins Virois et au cinéma. Là, l'idée, c'est d'apposer le QR code sur les comptoirs des magasins pour remplacer petit à petit le programme papier et avoir une empreinte écologique un peu meilleure en imprimant moins de programmes. Alors pour l'instant, les mesures sanitaires, c'est uniquement le pass sanitaire pour pouvoir accéder dans les salles et la seule nouveauté, restriction supplémentaire, c'est interdiction de manger et de boire dans les salles. Donc plus de confiserie dans les salles. On peut venir au cinéma sans problème, en toute sécurité. Le pass sanitaire est demandé à l'entrée et le port du masque est quand même obligatoire dans les salles. C'est pour ça que c'est aussi sécurisé. L'équipe du cinéma, quand les portes de ce lieu culturel ont été fermées, l'équipe du cinéma n'est pas restée à rien faire puisqu'elle est allée au centre de vaccination. Elle a travaillé pour le centre de vaccination. Donc c'est comme un changement complet de métier. Et je tenais aussi à souligner que du coup, quand il a fallu revenir sur le champ culturel qui est leur cœur de métier, eh bien l'équipe a été très très réactive. Ah oui, on les remercie, on les félicite aussi. Et puis ce qui est à noter, c'est qu'il y a des projets pour 2022, parce que c'est très bien de faire le bilan de 2021. Et on voit que déjà pour 2022, il y a des tas de choses qui sont mises en place. Et on espère que ça va à nouveau faire revenir le public. Sous-titrage ST' 501